Il en va souvent ainsi des choses qu'on aime. C'est lorsqu'on les perd qu'on comprend leurs valeurs. Je me rappelle quand on s'est salué, un peu comme une dernière fois avec les collègues, en disant « bon, on ne sait pas quand on se reverra ». Ça a été une surprise, un choc. Il est difficile à croire qu'en l'espace de 15 jours, tout s'écroule de cette façon. La première priorité, c'était d'assurer la santé et la sécurité de nos collaborateurs. La deuxième, c'était de trouver du matériel. Mettre le site en sécurité. D'avoir en même temps la communication, la prise de décision et en même temps de gérer l'opérationnel. L'obstacle était plutôt le temps, un parti, de le faire le plus vite possible. Avec l'équipe, ça a été très enrichissant. Et c'est dans ces moments-là qu'on réalise le plein potentiel des gens qu'on a autour de soi. Toute véritable transformation sera précédée d'un grand moment d'inconfort. C'est le signe que vous êtes sur le bon chemin. Ce qui était assez frappant, c'est que le premier jour, toute l'entreprise s'est tournée vers l'IT en disant « bon alors on fait comment ? » Ça a été encore plus mis en évidence qu'on avait quand même besoin de gens qui maîtrisaient une certaine complexité technique et qui avaient une certaine adaptabilité. On ne fait pas d'informatique pour faire de l'informatique, on est au service du métier, on est au service de nos clients. Je pense qu'il y a une prise de conscience que l'informatique est un élément clé du fonctionnement de l'entreprise au quotidien, mais aussi un vecteur de développement pour le futur. La nature tout comme l'homme ont la résilience en commun. Adaptation, acclimatation, restauration et équilibre. Beaucoup d'entreprises ont dû aller au-delà de ce qu'elles pensaient être capables. Quelque part on a gagné ce match et je pense que tout le monde en s'en grandit. En agissant collectivement, on peut faire des belles choses et des choses positives pour notre société. Et ça j'espère que ça restera. C'est aussi souvent dans ces cas-là qu'une entreprise peut un peu se remettre en question, refaire des choix un peu stratégiques et revenir un peu à l'essentiel. Une année de transition avec du positif qui va en sortir. Avant tout la santé, mais aussi plus de sérénité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada